Bonjour Naïs, bienvenue, on est très heureux de t'accueillir pour une interview qu'on a intitulée « Réinventer le travail avec un leadership doux et recrutement affectueux ». Alors à la base, tu devais t'accompagner de Thomas qui a eu une session sur « Recruter avec amour ». Et en fait, quand on a préparé le programme, ça a été une évidence sur cette interview, on s'est dit « Trop bien, alors on est à Mixit, mais on va faire un moment câlin, un moment tout doux, un moment de douceur. » Et du coup, on est plutôt content de t'avoir pour discuter de ça. Toi, tu vas animer une session « La douceur est-elle un avantage dans ce monde de brut ? » C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Et alors, pourquoi cette session ? Est-ce qu'on peut avoir la genèse de cette question et de pourquoi tu l'amènes comme ça à Mixit ? Alors pour la petite histoire, ce qui a lancé la création de ce talk, c'était il y a quelques mois, j'ai fait un entretien pour une mission dans l'accompagnement agile ou un entretien qui s'est très bien passé, mais ça n'a pas aboutu, ça arrive. Et un feedback que j'ai reçu sur une des raisons pour lesquelles c'était un no-go, ça a été qu'on m'a dit « Avec ta petite voix douce, on n'est pas sûre que tu sois en capacité de gérer des cas difficiles. » Et là, ça m'a fait un peu réfléchir parce que ce n'était pas la première fois que j'avais ce genre de feedback ou ce genre de remarques en rapport avec ma voix douce, mais aussi parfois avec tout simplement cette impression de douceur. Et là, je me suis posé la question du « Pourquoi est-ce que ce serait une faiblesse quelque part ? » « Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen plutôt de se dire que ça a des avantages aussi ? » En plus, dans l'accompagnement, des choses comme ça. Et j'ai commencé un petit peu à creuser, à faire des recherches par rapport au timbre de la voix et ce lien avec cette perception de capacité ou de leadership, et aussi à la perception de douceur en général, que ce soit dans le management ou dans l'accompagnement. Et j'ai trouvé plein de trucs super intéressants. Et alors, je me suis dit que ce serait peut-être l'occasion d'en faire un talk et d'en parler un petit peu aux gens justement pour aussi avoir ce côté parler de la douceur et parler des forces qui vont avec. C'est la première fois que tu parles de la douceur ? J'en ai parlé une fois auparavant, c'est à Touraine Tech en février. Donc, quand même un peu le petit stress aussi de faire le talk. Quand tu abordes ce sujet, parce que c'est vrai que la douceur, on va dire que dans le vocabulaire, tech, même agile, on va plutôt parler de... Peut-être on va aller sur des thématiques d'empathie, de bienveillance, on va dire que c'est peut-être les mots qui vont se rapprocher le plus. Le mot douceur, il est rarement présent. C'est vrai. Du coup, c'est très chouette de pouvoir l'amener. Du coup, quand tu l'amènes, quand tu amènes cette notion, tu l'amènes comment ? Parler un petit peu de construire un peu quelque chose que j'imagine comme une posture douce. Et donc, il va venir un peu englober toute cette partie bienveillance, empathie, des choses comme ça. Et parler un petit peu de faire des choses parfois en passant par de l'observation, en faisant... La seule chose qui vient, c'est de dire, viens aller en douceur, mais bon. Et d'avoir un petit peu ce côté, je veux dire, on n'est pas là pour bousculer ou pour y aller à fond, on va dire, mais peut-être prendre un petit moment pour faire les choses un peu lentement. On va voir. Je peux répéter, en douceur. On ne sait pas voir, j'ai le premier mot qui me vient à l'esprit, vu que là, je suis à fond dedans. Ah, avec une petite voix. Et du coup, tu le présentes, ça a l'air bien. Moi, j'achète. Est-ce que tu as identifié quels étaient les problèmes ou comment ça s'était perçu ? Est-ce que tu as identifié les problèmes que ça a engendré ? Par rapport à la douceur ? Oui, par rapport à le fait de le présenter comme ça, comment c'était perçu ? Alors, ça, c'est souvent perçu, en tout cas dans mon expérience personnelle, par exemple pour tout le monde, comme quelque chose, souvent un petit défaut à corriger. On a tendance à le voir comme ça, ça, on m'a souvent envoyé un peu le message que ça allait à l'opposé d'une posture de leadership. Alors que pourtant, en plus, il y a eu une super conférence sur le leadership émergent et il n'y a aucun moment où on a dit « soyez pas doux ». Au contraire, je pense que ça peut apporter un complément quelque part où on n'est pas forcément tout le temps, tout le temps non plus en leadership ou dans ce drôle de lien qu'il y a entre « il faut être directif pour ça ». Ou « taper du poing sur la table » et « aller ». Donc, il y avait un petit peu ce côté-là. Je sais que parfois aussi, j'avais eu comme retour sur de l'observation où juste le fait d'être un peu en retrait et juste proposer des petites choses pour démarrer, où on disait « ah, c'est trop dans l'attente, c'est pas assez d'action ». Voilà, des choses comme ça parfois, une petite problématique. Dans tes recherches ? Alors ça, c'est plus dans les expériences professionnelles. Après, dans mes recherches, il y avait ce côté aussi. Alors là, si je vais par rapport aux choses comme dans le… Je pense au management, mais pas que. Tout ce côté où on mène une équipe, tout ça, il y avait un petit peu… Alors j'ai trouvé pas mal de liens avec certains stéréotypes de genre aussi, où tout ce qui était douceur était assez associé aux stéréotypes liés au genre féminin. Et, alors là, pourquoi on… Dans le cas de personnes qui faisaient preuve de douceur dans leur management, c'était assez intéressant. Enfin, pas mal d'études avaient mis en lumière le fait que selon le genre, s'ils allaient en accord avec le stéréotype lié au genre perçu, donc par exemple féminin, management, doux, accompagnement, ça avait tendance à être vu comme étant très sympa, très chouette, pas forcément compétent, ou un peu faible, qui va se faire marcher sur les pieds. Et dans le cas où c'était des personnes plutôt vues comme étant masculines, il y avait deux effets, un peu. C'était soit, c'était pas reconnu. C'était quand même perçu comme une posture très directive, juste par rapport à cette perception, un peu comme le sirop de grenadine teinté en verre, où on dit que c'est de la menthe, quoi. Là, c'était… Ah non, 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 c'est très de l'assertivité, c'est très de la direction. Pas forcément. Ou alors, là, c'était vu comme étant, pareil, de la faiblesse, ou du… on se fait pas respecter. Et lorsqu'on voyait par rapport au stéréotype de genre, le côté inverse en termes de style de leadership, de management, où là, plutôt côté féminin, c'était vu comme « on est plus compétent, mais désagréable, parce que… » C'était assez intéressant à lire tout ça. J'en parle pas mal tout à l'heure dans la conf. Une forme de paradoxe, parce que tu décris la douceur plutôt comme quelque chose qui vient accompagner, qui va s'inscrire, qui est dans le respect, la bienveillance, et ça semble provoquer des réactions qui sont à l'inverse de la proposition qui est formulée. Oui. Il y a quelque chose d'un peu d'assez paradoxal, je trouve, dans cette démarche. Est-ce que dans tes recherches, t'as identifié des pistes, des origines, ce qui nous amène aujourd'hui, dans ces sphères professionnelles, à voir la douceur comme cette espèce de chose un peu à part, qui peine à prendre sa place ? Alors ça, pour moi, j'ai trouvé des trucs très intéressants. Alors c'est peut-être pas tant sur le côté de la douceur en général que par rapport à ce côté voix douce, au timbre de la voix. Mais je trouvais qu'on pouvait, quelque part, un peu aussi extrapoler au reste sur ce côté-là, où il y avait un peu ce… Des études super intéressantes là-dessus, où des personnes avaient remarqué que selon la fréquence de voix, donc voix plus… C'était plus ou moins haute ou basse, mais il y avait aussi un petit peu ce côté voix qui parlait un peu moins fort, un peu plus douce. Les gens étaient perçus comme étant plus ou moins des leaders en groupe. Et notamment, même des groupes de personnes dans des sujets où ils devaient prendre des décisions en groupe, donc pareil de l'argumentation et aussi parfois des leaders qui émergent, tous les participants, toutes les personnes des groupes modulaient leur voix et ceux qui avaient le plus baissé leur voix étaient souvent ceux qui avaient le plus pris le leader ou qui étaient perçus comme étant plus des leaders. Et c'était super intéressant comme étude parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait vraiment, quelque part, ce lien entre ces perceptions et des choses comme une voix plus ou moins douce, plus ou moins haute ou basse. Après, on est beaucoup plus spécifique, on est sur la voix plus que la douceur en général, mais ça m'a fait me demander est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu similaire, ce côté, ces différents signaux qui vont envoyer cet élément leadership et je le prends en avant, ou l'inverse. Et à ce moment-là, on va peut-être faire l'association et se dire à ce moment-là, c'est un peu faible. Après, c'est un sujet super intéressant. Donc la douceur ne serait pas qu'une histoire de personnalité, mais ce serait aussi une histoire assez anatomique finalement, c'est qu'en fonction de notre fréquence de voix, on va pouvoir renvoyer une impression. Ça y contribue ? Je me dis que ça y contribue parce que je sais que la voix ne fait pas tout. Un exemple que je trouve rigolo, c'est dans un film, mais je pense qu'on peut trouver ce genre de choses dans la vraie vie. Le diable s'habille en Prada, ou le personnage de Meryl Streep, et donc ce diable qui parle toujours d'une voix très posée, pas très fort, et qui pourtant envoie des pics d'une violence. Donc ça ne fait pas forcément... On peut dire des trucs très violents avec une voix douce. Mais ça joue peut-être un peu aussi. C'est aussi une perception globale, une attitude, une manière d'être aussi. Il y a un peu de tout pour moi. Est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose qui est un peu constant, ou qui peut varier en fonction du contexte ? Par exemple, le fait d'être dans une situation calme, dans le quotidien du travail, et d'avoir une approche plutôt douce, qui peut être bien perçue. Et à l'inverse, des situations un peu de stress tendu, et d'avoir cette communication douce, ça peut être pas adaptée, ou faire peur aux gens, ou être mal perçue par les autres ? Je pense que ça peut parfois être mal perçu. Mon côté, je suis assez fan de pouvoir, même en situation tendue, pouvoir s'en servir pour désamorcer un petit peu. Avoir ce côté un peu, si tout le monde parle très fort, ou en train de s'énerver, quand je parle avec ma petite voix douce, on ne m'entend pas trop, et ça oblige un peu à baisser le volume pour m'entendre. Par exemple. Ça ne marche pas toujours. Si on est vraiment dans le cas où ça a bien pété, c'est compliqué. Après, j'ai des applis sur mon téléphone qui font un petit peu de bruit, des petits sons, comme ça, ça interpelle, et hop, on casse ce moment, et on peut reprendre un petit peu. Mais après, je sais que ça m'est arrivé que ce soit, comme je disais, que ce soit assez mal vu, parce qu'on s'attendait, de la part d'une personne, par exemple, à faire ce pilotage, ou mener quelque chose d'une manière qui allait un peu pousser un petit peu les gens. Et parfois, ça m'est arrivé qu'on me dise « Ah, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, donc ça ne marche pas. » Et d'avoir un petit peu ce côté « Regarde, un petit peu. » Ça ne marche peut-être pas de la manière dont on l'imaginait, mais il y a quand même des choses qui se font. Pas forcément ce à quoi on s'attendait. Je prends un exemple tout bête d'un jour où j'ai travaillé avec une équipe où on m'avait dit « Tu verras, ils ne sont pas très chouettes, ils ne travaillent pas très bien, il faut les pousser, il faut les bousculer. » Quand je suis arrivée, je suis plutôt restée d'abord, on observe, puis poser des questions comme « Comment ça va ? » Et prendre un peu la température, juste discuter. Je me suis pris quelques remerques sur « Qu'est-ce que tu fais ? » Et pourtant, après quelques fois à se voir comme ça, j'ai pu voir que cette équipe, ils n'étaient pas du tout nuls ou paresseux ou pas motivés ou quoi. Ils étaient complètement crevés parce qu'ils se prenaient plein de réunions ce jour-là, par exemple. Et pour le coup, en amenant ce côté, cette ambiance un peu où on lâche un peu de l'est, on discute un petit peu de notre journée, on fait partir un petit peu de toute cette pression, tout de suite, j'ai pu ressentir quand même une amélioration, un petit moment où ça allait mieux dans ces moments-là. Et pour le coup, sans forcément avoir ce côté « Allez, hop, c'est parti ! » On va redresser tout ça. Donc, ce n'était pas forcément l'attendue de base qui était de mettre un petit coup de pied et puis faire avancer. Mais ça a quand même eu des effets bénéfiques. Justement, là, dans ton histoire, la douceur, tu l'amènes par défaut puisque tu l'incarnes, comment tu te préserves, toi, dans un environnement qui va recevoir ta douceur, une douceur, mais qui ne va pas forcément lui être doux ? Puisque... Et ça, c'est des environements, il y en a plein. Quand on arrive dans des équipes, on peut amener de la douceur, mais avant qu'elle se diffuse et que les gens prennent confiance, ça peut prendre parfois jusque quelques minutes, parfois ça peut être plusieurs jours, voire quelques semaines pour que les gens commencent à se détendre. Quand même... Comment on peut la préserver ? Comment toi, tu fais ? Pour justement pas basculer. Oui, c'est pas toujours facile parce qu'en plus, il y a tout ce côté un petit peu neurone miroir qui fait que parfois, quand on reçoit de la colère ou beaucoup de pression, on a un peu tendance à le renvoyer. Et alors, j'ai pas non plus de solution miracle où ça marche, mais de mon côté, j'essaie de prendre une posture où je dis, voici ce que je peux vous apporter, j'ai des idées, des trucs à vous proposer, vous les prenez ou pas. Parce que, je ne sais pas, ça se trouve, je vais pouvoir poser des questions, vous faire vous poser des questions, vous faire réfléchir. Et parfois, vous allez trouver des meilleures solutions que celles que j'apporterais. donc j'essaie de rester un petit peu dans ce côté. Je propose des trucs à prendre ou à laisser et si ça vous, si ça ne colle pas, ce n'est pas grave. On fait autrement ou peut-être que... De garder un petit peu ce côté un peu... Si ça passe et que c'est ce dont vous avez besoin et que ça aide, c'est super. Et sinon, je ne le prendrais pas personnellement. Et d'essayer de faire un peu ce pas en arrière. Et dans les cas où on me dit, ça ne va pas, ce n'est pas ce qu'on attend et tout, de dire, OK, mais qu'est-ce que tu attends ? Et peut-être parfois de poser aussi des questions à la personne sur ce... Pourquoi est-ce que tu attends ça exactement par rapport à ça ? Lancer un peu la conversation, la discussion. Tu disais tout à l'heure, cette douceur est souvent associée à ce côté féminin. C'est ça, hein ? Oui, oui. Dans le monde de la tech qui est plutôt masculin, où il y a une forte proportion d'hommes encore, est-ce que... Comment on peut amener justement cette population masculine à faire preuve de plus de douceur, qui n'est pas forcément un réflexe qu'on va observer partout, à moins que je vois quand j'arrive dans les équipes que j'accompagne, ou même des fois dans les milieux très très tech, même tu as des femmes qui ne vont pas forcément faire preuve de douceur particulièrement. Après, ça reste un stéréotype le côté féminin douceur. Donc, c'est pas subtil et c'est très... Exactement. C'est exagéré, quoi, quelque part. Du coup, comment la reconvoquer par des populations qui pourraient trouver ça ? Peut-être même d'ailleurs qu'il y a des gens qui nous regardent et disent, voilà, mais pourquoi parler de douceur ? Enfin, c'est pas le sujet, tu vois. C'est un peu niais. Tu vois, si je me fais un peu l'avocat du diable, alors qu'il y a un intérêt quand même assez évident de pouvoir ramener ces éléments-là parce qu'on se sent mieux. Quel conseil tu pourrais donner justement à ces populations qui regardent ça avec un oeil un peu distant pour l'instant ? C'est vrai que pour... La première réponse un peu blague qui me vient à l'esprit, c'est de dire, venez voir ma conf. J'ai pas pu résister. C'est un bon placement de produits. Il faut regarder en replay la vidéo, enfin, la conférence d'Anaïs sur la chaîne YouTube de Mixit. Après, plus sérieusement, pour moi, ce serait de... quelque part, de créer des moments, je pense, des moments un peu positifs, des moments un peu bienveillants. Je pense à des choses comme des ateliers, des moments qu'on va se concentrer un peu sur du feedback positif qui aident un peu à souvent apaiser les situations, puis ramener un peu des moments sympas d'équipe, des moments de cohésion. Et voilà, parler un petit peu... quand on fait beaucoup... Je pense à nos règles d'équipe, on va dire, on définit nos cadres. On parle beaucoup de comment on va fonctionner, on parle de travailler à un rythme soutenable, on parle de plein, plein, plein de choses, de se parler avec respect, de choses comme ça, et peut-être aussi d'intégrer parfois ce côté... On parle du mot bienveillance, qu'est-ce que c'est exactement ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ne serait-ce qu'en discuter ensemble, en équipe, ça peut faire des échanges intéressants et faire des moments comme ça où on va... J'allais dire des moments en douceur, quelque part, où on va échanger des moments de reconnaissance, parler autour de c'est quoi pour nous la bienveillance et quelque part nous encourager aussi à nous en faire preuve les uns avec les autres. Qu'est-ce que je peux en dire d'autre ? Et puis, il m'a fallu encourager aussi les gens par exemple à utiliser des outils comme la communication non-violente, donc ça veut dire parfois aussi partager l'info de qu'est-ce que c'est, en parler, se donner des exemples entre nous, des petits trucs comme ça. Il y a une forme aussi sur ces outils-là, d'accepter un peu de devenir entre guillemets vulnérable parce qu'on s'ouvre un peu aux autres, offrir de la douceur c'est aussi offrir un peu aux autres. Peut-être aussi commencer un peu à briser la coque et pas forcément un réflexe qu'on a dans les sphères professionnelles où on peut ériger des forteresses parce que ça se fait pas. Il y a quelques années, je me souviens des membres d'une équipe qui prenait très avec beaucoup de sarcasme quand on parlait. Ah oui, évidemment, c'est les mots-clés. Bienveillance, synergie, agile, la blague. Et c'est vrai, quelque part, il y avait un peu ce côté oui, c'est vrai qu'il y a plein de cas où c'est un peu le mot fort qu'on entend partout et qu'on ne sait plus ce que ça veut dire. C'est l'occasion d'en discuter. Oui, c'est quoi pour nous en tant qu'équipe. Et pour le coup, ça donne une ouverture sur cette partie. Peut-être qu'on peut commencer à blaguer dessus justement si on trouve ça un peu... Oui, c'est les mots-clés, ça sert à rien et tout. Et mine de rien, quand on commence à avoir une ou deux personnes qui commencent à échanger sur réellement leur perception de la chose, on peut commencer à y réfléchir puis se dire ah oui, je suis d'accord. Ah, je ne suis pas d'accord. Et entamer un peu... J'ai beaucoup communiqué dessus en fait, quelque part, partager. Merci beaucoup Anaïs. Merci pour ta douceur. On espère que vous aussi, ça vous aura donné envie d'amener un peu plus de douceur dans vos environnements et dans vos équipes. Sous-titrage Société Radio-Canada